Si parmi vous, il y en a qui sont au chômage, qui disent qu'ils galèrent et ne trouvent pas le travail, allez apprendre à vendre. Et je vous rassure, vous n'allez jamais avoir faim dans votre vie si vous savez vendre. Par contre, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une publicité marche mieux qu'une autre? C'est le message psychologique. Parce que s'il y a une chose qui n'a pas changé depuis des millénaires, c'est le cerveau humain. Il n'a pas changé le cerveau humain depuis des millénaires. Donc si tu réussis à comprendre la psychologie humaine, tu as tout gagné. Parce que la vente, c'est la psychologie. La vente, c'est la psychologie. Note ça dans les commentaires. La vente, c'est la psychologie. Eh oui, donc il y a Olivier Djeméléou qui vient de nous faire un big up. Salut Munga. C'est chez lui que ceux qui ont eu le livre, commandé le livre après commande pourront retirer. C'est Olivier Djeméléou. Merci beaucoup Munga. Donc il disait tantôt que la venteuse de la psychologie, et en tant que bon vendeur, vous devez devenir des fins psychologues. Vous devez apprendre la psychologie, les mécanismes qui permettent d'aboutir à la prise de décision. Oui, oui, oui. Donc c'est bien de se servir des outils, mais pour qu'un outil soit efficace, il faut que cet outil-là s'appuie sur des supports psychologiques très, très, très puissants. Oui. Vous savez, une fois, je suis allé... Lorsque tu sors et que tu dis que tu vas manger au resto, et que tu arrives et que tu vois plusieurs restos qui font plus ou moins le même repas, pourquoi tu vas aller dans... Tu vas encrener dans le resto X et tu vas laisser le resto Y ? C'est parce qu'il y a un message que le resto X t'envoie qui te parle plus que celui qui t'envoie le resto Y. C'est de la psychologie. Pourquoi est-ce que tu vas dans un supermarché ? Tu vas prendre... Il y a un paquet de cacahuètes, d'arachides, de machin, de trucs. Il y a plusieurs variétés d'arachides. Tu vas chercher les arachides et c'est salé. Ils ont le même prix. Pourquoi est-ce que tu vas prendre telle marque d'arachides par rapport à une autre ? C'est le message psychologique que ce packaging-là t'envoie. Oui ! La vente, c'est la psychologie. Pourquoi est-ce que tu vas regarder... Dis même sur les réseaux sociaux pour toi qui parle de e-commerce. Pourquoi est-ce que tu vas voir deux publicités ? Tu vas cliquer sur une et tu ne vas pas cliquer sur l'autre. Pourquoi ? Même en e-commerce. Parce qu'il y a une publicité qui t'envoie un message psychologique beaucoup plus puissant qu'une autre. La vente, c'est la psychologie. Je comprends que ça s'adresse aussi pour les débutants. Ça s'adresse même... Je dirais, ça s'adresse même surtout aux débutants. Surtout. Ce livre, il est très simple. Ça s'adresse même surtout aux débutants. Tu as un business... Bon, j'ai envie de dire surtout aux débutants, je dirais. Voilà. C'est ce livre. Vous savez, on n'a jamais fini d'apprendre. Moi, je ne vais pas dire que je suis au niveau zéro. Je ne vais pas dire que je suis au niveau 100. Mais je n'arrête. Il ne passe pas un jour sans que je ne suive une formation sur la vente. Les stratégies, marketing, tout. On n'a jamais fini d'apprendre. Un jour, nous sommes allés rencontrer un monsieur. Et il a son petit business. Je ne suis même pas celui qui réussit à faire même 10 000 euros le mois. Je ne suis pas sûr. Et les gars, moi, je suis un vendeur. Je n'ai plus besoin d'apprendre à vendre. Il a dit, ah bon, tu n'arrives même pas à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu dis que tu n'as pas besoin d'apprendre à vendre. Pardon ? Même Bill Gates. Bill Gates apprend encore à vendre. Il apprend encore des techniques de marketing. Et toi, tu n'arrives même pas à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu dis que tu n'as plus besoin d'apprendre à vendre. C'est pour ça que vous ne progressez pas. Parce que vous pensez que vous savez déjà. C'est dangereux. Les grands apprennent des petits. S'asseoir et apprendre auprès des autres, c'est la marque des grands. Oui, oui, oui. Le jour que vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez de progresser. Donc, salut, salut Emma Frite. Salut, ça fait plaisir de te voir à la gare. Ça fait plaisir de te voir à la gare. Ça fait plaisir. Depuis l'Ikali. Pour tous ceux qui veulent les derniers chaussures en friperie. Tous ceux qui veulent acheter en gros. Pour vendre, je ne sais pas trop. C'est l'été, machin, truc. Contactez Emma Frite. Vraiment, il va vous sortir ça. En gros. Il y a des prix très intéressants. Donc, oui, Laura. Franchement, ce livre. Moi, je m'ai dit que pour ceux qui suivent mes statuts. Bref, ils ont vu les commentaires que les membres de mon équipe ont pu faire. Et j'ai envie de dire que si, moi, c'est comme d'habitude. Si quelqu'un prend un livre, il le lit, il n'est pas satisfait. Il nous contacte, on le rembourse. C'est non-stress. C'est non-stress. J'ai dit, le 16 juillet 2022, là, ça m'est dit, là, ça va être énorme. La conférence Maîtriser l'art de la vente. Si vous n'avez pas encore réservé vos places, réservez vos places, que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais ceux qui peuvent venir en présentiel, vous venez en présentiel. Parce qu'on vous réserve quelque chose d'énorme. Mais ça, ça sera en présentiel. Ce qu'ils ne seront pas en présentiel, malheureusement, ils ne seront qu'en ligne. Ils ne pourront pas bénéficier d'un certain nombre de choses. Donc, Emma Fripp, yaya, Steve, je dis donc, tu vois, si qui veut que vous puissiez parler. Yaya, Serge, à Emma Fripp, il faut contacter Serge qui veut te parler. Voilà. Emma Fripp, voici Serge. Il dit que vous pouvez parler. Donc, Steve, voilà. Emma Fripp, il faut contacter Steve, je dis donc, tu vois, si. Comme ça, vous pourrez faire votre business ensemble. Donc, il disait que un bon vendeur, c'est un fin psychologue. Vous devez comprendre les relations qu'il y a entre les êtres humains. Donc, je vais vous présenter plus ou moins le sommet de ce livre pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il en est. Ce qu'il en est. Alors, le livre est structuré en six parties. Honnêtement, comme d'habitude, je l'ai écrit dans un français très simple à comprendre. Des trucs super compliqués avec des mots compliqués. Donc, j'ai ramené ça au théâtre à thé. Des exemples concrets, parlent pas, que vous vivez au quotidien. Donc, le livre est structuré en six parties. Alors, à l'introduction, je te démontre pourquoi est-ce que tu dois absolument vendre. Comme je l'ai dit en amont. Vous avez écouté le message d'Albert. Vous devez apprendre à vendre. Vous devez être le meilleur vendeur de votre business. Votre job en tant qu'entrepreneur, c'est vendre. Et j'ai même dit que si parmi vous, il y en a qui sont au chômage, qui disent qu'ils galèrent et ne trouvent pas de travail, allez apprendre à vendre. Et je vous rassure, vous n'allez jamais avoir faim dans votre vie si vous savez vendre. Je ne connais aucune entreprise au moment qui dit que ça y est, j'ai assez de vendeurs. Je ne veux plus de vendeurs. Je n'en connais aucune. Parce que toutes les entreprises veulent croître. Et si tu veux croître, tu dois générer du chiffre d'affaires. Et pour générer du chiffre d'affaires, tu dois vendre. Tu dois vendre. Voilà pourquoi très souvent, dans les entreprises qui se respectent, les commerciaux sont les mieux payés parce que c'est eux qui font vivre le business. Oui. Donc, tu imagines si tu... Vendre, c'est un super pouvoir. Tu imagines si tu sais vendre. C'est-à-dire que tu peux travailler dans n'importe quelle entreprise si tu sais vendre. Même à la NASA. Tu dis juste que je veux vendre vos produits. C'est sûr, au début, ils ne vont pas vous donner des produits super sophistiqués parce qu'en fonction de la qualité du prix du produit, ça demande une certaine confiance. Ils vont d'abord vous donner des petits trucs. Essaye de vendre ça. Essaye de vendre ci. Essaye de vendre ça. Et quand tu vas réussir à vendre, tu vas franchir les paliers. Ils vont vous faire de plus en plus confiance. Ah oui, 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 oui. Le livre, non. Et ça dit, le livre ici, c'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau, gars. Donc, il disait tantôt que si tu sais vendre, tu ne peux pas mourir de faim. Parce que toutes les entreprises vont te recruter. Parce que tu sais vendre. Donc, quand il dit qu'il chôme, c'est comme s'il y a déjà morts, en fait. Comment tu chômes ? Comment tu peux dire que non ? Va vendre. Et tu ne mourras jamais de faim. Et la vente, ça s'apprend. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas Dieu qui donne. Et j'ai jamais dit que si moi, j'ai réussi à vendre aujourd'hui. Si moi, j'ai réussi à vendre. Des produits qui coûtent 4000 euros au téléphone. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est une question de stratégie. Il faut juste avoir le cœur d'apprendre. Mais comment tu fais pour apprendre ? Soit tu apprends de tes propres expériences. Tu vas directement sur le terrain. Mais dans ce cas, tu perds beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Lorsque tu décides d'apprendre de tes propres chefs. Soit tu apprends de l'expérience des autres. Et apprendre de l'expérience des autres, c'est quoi ? C'est lire les livres dans lesquels ils ont partagé l'expérience. C'est assister à leur formation et à leur conférence. Moi-même, je me forme tout le temps. Parce que les gens ont souvent l'impression que lorsque l'on conçoit une formation, c'est que nous, on est arrivés. Non. Chacun a son niveau. Et si vous avez un compétent dans un secteur d'activité, faites des formations, vous vendez. Et nous, on va acheter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada